Les bassins versants, on en parle dans ce journal, construit pour permettre le passage des eaux. Certains d'entre eux sont envahis par les hautes herbes et déchets ménagers. C'est le cas du bassin versant de Nzhenhaïon qui ne permet plus la fluidité des eaux. Voici le constat de Cabret, Guylain Lemami et Pierre Claver et Labiyog. Infrastructures importantes, les bassins versants permettent l'évacuation des eaux. Il contribue à la lutte contre les inondations auxquelles font face les populations lors des grandes saisons de pluie, le Gabon étant un pays à forte pluviométrie. Le rôle d'un bassin versant est de recolter une certaine quantité d'eau qui tombe sur une surface et de l'évacuer vers un exutoire. Si telle est la mission d'un bassin versant, l'on peut cependant se demander si le bassin versant de Nzhenhaïon joue pleinement son rôle, vu qu'à chaque tombée de pluie, les habitants de ce quartier se retrouvent les pieds dans l'eau. Quand le monde, quand ça vient de là-bas, chez moi ici là, tu vas voir les sachets et tout, c'est moi-même qui nettoie ça. Une situation qui résulterait de la présence des hautes herbes et des ordures ménagères dans le bassin versant. Le canal aujourd'hui est fermé par la saleté. Que jettent les gens qui habitent à côté du canal ? Les gens jettent de la saleté, n'importe quoi, depuis là-haut. Le véritable problème, c'est que les riverains qui sont ici déposent tous les objets, en dehors du fait qu'ils transportent l'eau normalement, du haut jusqu'en bas. Lorsqu'on jette des ordures dans le bassin versant, on peut avoir des problèmes d'inondation et des maladies d'origine hydrique lorsque des personnes boivent, c'est-à-dire sont en contact avec cette eau. À qui donc incombe la responsabilité d'entretenir cette infrastructure inaugurée il y a moins de deux ans ? Il faut dire que c'est une question assez transversale. Parce que le problème d'entretien des canalisations, normalement lorsque l'administration publique a fini de les ériger, tombe sous la responsabilité des municipalités. Prévus sur un linéaire de 12 kilomètres, les travaux du bassin versant de Nzingaillon ont été réalisés seulement sur un linéaire de 2,3 kilomètres. Ce qui, par ailleurs, pourrait justifier aussi les inondations constatées dans cette partie du Grand Libreville. On l'a aménagé sur les deux premiers, sur 2,3 kilomètres dans un premier temps. Et actuellement, dans le cadre du PIPAL, nous sommes en train d'étudier environ 3,7 kilomètres de canalisation dans ce bassin versant. Actuellement, des études sont menées pour voir comment procéder à la poursuite des travaux de construction du bassin versant de Nzingaillon et ceux des autres quartiers de la capitale gabonaise.